Malgré des doutes sur son physique en début de tournoi, Nova Djokovic est intraitable en Australie depuis quelques jours. Après avoir perdu un set face aux Français Enzo Cuaco au deuxième tour 6,1,6,7, 6,2, 6,0, le serbe n'a plus laissé de répit à ses adversaires. Petit à petit, Djokovic a retrouvé son rang, digne d'un. Numéro 1 mondial impitoyable sur les cours, respectivement en huitième puisant quart de finale, Alex de Minore 6,2. 6,1, 6,2 et Andrei Rublev 6,1, 6,2, 6,4 n'ont pu récolter que des miettes. Avant d'affronter l'américain Tommy Paul pour une place en finale. Nova Djokovic ne cachait pas sa satisfaction en conférence de presse, je ne peux pas dire que je suis plus confiant que je ne l'ai jamais été. Parce que j'ai eu la chance de vivre des matchs et des éditions incroyables ici. Mais clairement, ces deux derniers matchs contre deux très bons joueurs en excellente forme. « C'est exactement ce que je voulais à ce moment du tournoi. C'est le genre de message que je voulais envoyer. Je sais que les autres regardent mes matchs et je regarde les leurs », a déclaré celui qui pourrait décrocher sa dixième victoire à Melbourne dimanche 29 janvier. « Nope, Nova Djokovic kanobiuman.houseopen2023pik.twitter.com. Un uctumvetad pour le serbe » affichait un tel niveau dans le « Tournoi » est un beau pied de nez à son dernier passage en Australie. Un an en arrière, Noll n'avait tout simplement pas pu défendre ses chances à Melbourne. En raison de son visa refoulé et des polémiques vit-à-vis du vaccin contre le Covid-19. « Je suis si heureux de retrouver ce cours. Si je devais choisir des conditions de jeu idéal, ce serait en nocturne sur ce road lavé arena. » Sans la moindre hésitation, a signifié l'ancien paria. Au passage, Djokovic s'est montré bien heureux de voir le public australien, réputé pour être bouillant. Lui réservait un bel accueil depuis son retour. Ce qui ne l'a pas empêché, au deuxième tour, de s'en prendre directement à un spectateur. Visiblement trop bruyant à son goût. Dans sa quête de rédemption, Djokovic aspire à rester imperturbable sur les cours. L'année 2022 a été faite de haut. Avec les succès à Wimbledon et au Master, mais aussi de bas pour le joueur de 35 ans. Si les portes se sont fermées une première fois en Australie. L'U-Open, en septembre dernier, l'a également repoussé en raison de son statut vaccinal. Incapable de défendre ses chances pendant deux tournois du Grand Schlem blessant son rival Nadal. Puis la relève Carlos Alcaraz prendre la lumière, Nova Djokovic a dû prendre son mal en patience. « Dans ma tête ? » « Je me vois toujours comme le meilleur joueur du monde », avait, il déclaré en novembre, preuve de son inébranlable confiance en lui-même. En quête d'un 22e sac en Grand Schlem, avec la perspective de rattraper Rafael Nadal, le serbe sait à quel point il joue gros à Melbourne. En cas de victoire, il pourrait récupérer le fauteuil de numéro 1 mondial à Carlos Alcaraz, un statut qu'il a honoré pendant 373 semaines. Un record absolu. Mais au-delà des titres et des classements, c'est bien son tennis et sa cadence implacable que Nova Djokovic a retrouvé sur les cours en ce début d'année. « Je suis dit, 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 Merci.